Bonjour et bienvenue à tous dans ce 32e numéro du rétro, le format court des NBA Stories. Cet épisode vous est présenté par les éditions Petit à Petit, qui vous présentent leur tout nouveau docu-BD, Histoire incroyable du basket. Nous qui sommes tant passionnés par la balle orange, ne pouvons être plus enthousiastes à l'idée de vous présenter cet ouvrage qui fait figure de parfait cadeau pour les fêtes. Ce docu-BD raconte l'histoire du basketball à travers 25 moments d'anthologie. De la création de la Ligue jusqu'à Magic Johnson, Michael Jordan ou LeBron James, quel plaisir de retrouver toutes ces icônes dans ces récits à la superbe direction artistique. Parsemé d'anecdotes croustillantes sur la riche histoire de la NBA, l'ouvrage est accessible à tout public, et vous fera voyager à travers les époques et les continents pour découvrir ou redécouvrir les chapitres marquants du basketball. Comme vous devez le savoir, nous n'acceptons que des partenariats liés à notre passion. Nous pouvons d'ores et déjà vous dire que le docu-BD Histoire incroyable du basket a été lu et approuvé par les NBA Stories. Last but not least, les éditions Petit à Petit vous gâtent à l'approche de Noël en vous offrant 5 exemplaires en jeu concours. Puisque nous parlons de littérature, pourquoi ne pas éveiller votre inspiration ? Pour tenter de remporter l'ouvrage, écrivez en commentaire un poème de 4 vers sur n'importe quel sujet se rapportant en basketball et sur le ton qui vous convient. Nous sélectionnerons nos 5 préférés qui seront annoncés dans le 36e épisode du rétro. Bonne chance à tous et à vos plumes ! Et si nous nous donnions rendez-vous en 1976 ? Cette année-là est marquante dans l'histoire du basketball, car après près d'une décennie à se faire la guerre, la NBA et la ABA allaient enfin fusionner. Cette paix fut toutefois cartaginoise pour la ABA, car ses équipes qui rejoignirent la Grande Ligue se firent assommées par de lourdes tribus financiers. Et pourtant, de toutes les compétitions ayant essayé de faire de l'ombre à la puissante NBA, la ABA reste assurément celle qui marqua le plus l'histoire. Avec son ballon coloré, ses pop-up girls sexy et ses tirs à 3 points, la ABA avait toujours perçu le basketball à travers sa plus spectaculaire facette. En 1976, c'est donc naturellement avec un show historique que la Ligue offrait son champ du cygne. Si la NBA avait tant d'aigreurs à l'égard de sa concurrente, c'est parce que cette dernière avait réussi en 1971 la prouesse de lui shipper Julius Erving, l'une des plus grandes stars du basketball. Véritable totem de la ABA, celui que l'on surnommait Dr. J, fut donc la tête d'affiche du dernier All-Star Game de la Ligue en 1976. Cette saison-là, la ABA avait décidé de fermer le bal en proposant un show unique en son genre, un concours de dunk. Organisé le 27 janvier dans une enceinte comble de Denver, cet événement marqua l'histoire, car Julius Erving le remporta en inscrivant un dunk absolument fou d'athlétisme. Le Slam Dunk Contest fut conservé après l'alliance ABA-NBA, mais disparu après une seule petite édition. La Grande Ligue voulait alors tourner la page des difficiles années 70 et ainsi minimiser l'héritage de la ABA. Entre violence, toxicomanie et crise financière, la décennie 70 fut effectivement un véritable calvaire pour la Grande Ligue. Alors, était-ce la fin de la NBA, comme certains le prévoyaient ? Bien au contraire ! Les années 80 furent synonymes d'une incroyable renaissance pour la compétition. Grâce au charisme de Magic Johnson et Larry Bird, les droits télévisés augmentèrent de façon exponentielle. Lorsque David Stern prit les reines de la Ligue en 1984, tous les voyants étaient au vert pour faire pleuvoir les dollars. 1984, ce n'est pas seulement l'année de George Orwell, mais également celle d'une draft pas comme les autres. Et oui, nous ne vous apprendrons rien en vous disant que c'est cette année-là qu'un certain Michael Jordan fit une entrée fracassante dans la Grande Ligue. Puisque le souvenir douloureux de la NBA était désormais lointain, David Stern pouvait utiliser toutes ses stars pour développer la Ligue dans d'incroyables proportions. L'histoire était bien faite, car en 1984, le All-Star Game se déroulait à Denver, là où le tout premier concours de dunk avait eu lieu 8 ans auparavant. Brian McIntyre, ancien haut placé de la NBA, se remémora. Je cherchais de nouvelles idées pour pimenter le All-Star Game quand un collègue m'a soufflé de ressortir le concours de dunk du placard. J'ai demandé à Julius Serving et il m'a dit qu'il était d'accord pour y participer. C'était assez pour me convaincre. Le joueur de Phoenix, Larry Nant, bâtit finalement l'illustre Dr. J en 1984. Le public ayant aimé ce show, la NBA se décida à poursuivre l'expérience. En 1986, c'est Spud Webb qui marqua l'histoire en remportant le concours. Ouvrez bien vos oreilles, car le joueur d'Atlanta ne faisait même pas 1m70. Vous avez dit athlétisme ? 1984, 1986, oui, et quid de 1985. Eh bien, cette année-là, le concours fut remporté par un certain Dominic Wilkins. Parmi les joueurs les plus sous-estimés du basketball, figure assurément Dominic Wilkins. Malheureusement, Lely a passé la majorité de sa carrière au timide Atlanta Hawks et reste bien trop souvent oublié. Vous en voulez la preuve ? Wilkins ne fut pas inscrit dans la liste des 50 meilleurs joueurs de l'histoire organisés par la NBA en 1996. L'aurait-il mérité ? Oh que oui ! Celui que l'on surnommait le Highlight Humain était l'un des joueurs les plus athlétiques de l'histoire du basketball. Spectaculaire à souhait, il compila 26 points par match lors de ses 12 saisons à Atlanta, dont 2 à plus de 30 points de moyenne. Oui mais voilà, les années 90 n'étaient pas celles de Dominic Wilkins, mais celles d'un certain Michael Jordan. Allez, nous ne vous ferons pas l'offense de vous présenter Michael Jordan. Vous savez certainement déjà l'incroyable impact qu'il eut sur la NBA. Et pourtant, beaucoup oublient que le numéro 23 avait manqué une grande partie de sa deuxième saison, et donc le All-Star Game. En 1987, il remporta le concours de Dunk sans la présence d'un Wilkins blessé. L'arrière de Chicago n'attendait que de retrouver son rival d'Atlanta. Et oui, en 1988, les deux incroyables dunkers, Michael Jordan et Dominic Wilkins, s'affrontaient à nouveau en duel. L'ancien joueur d'Atlanta de raconter. Nous nous étions ratés lors des deux concours précédents, à cause d'une blessure. Quand nous avons été sélectionnés au All-Star Game 1988, nous savions que c'était entre nous seulement. Aucun doute là-dessus. Si l'histoire ne se souvient pas d'eux, Clyde Drexler, Jerome Kersey, Otis Smith, Greg Anderson et le lutin Spodweb participaient également au concours. Mais enfin, ce ne serait pas leur faire offense que de dire qu'ils n'étaient que des apéritifs au festin, Michael Jordan et Dominic Wilkins. C'est donc sous le froid glacial de Chicago que ces athlètes hors normes allaient prendre leur envol. Comme attendu, tous les joueurs participèrent au spectacle, mais deux seulement firent réellement crier les foules. Inutile de vous préciser lesquelles. Second tour. Jordan, Wilkins, Drexler et Smith étaient les seuls rescapés. A MJ de commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Évidemment, l'évité comme Dr. J depuis la ligne des lancers francs offrit à Michael Jordan la note maximale. Drexler réussit bien à s'envoler lui aussi, mais l'effet de surprise était passé et l'ancien joueur des Blazers avoua plus tard ne pas avoir été particulièrement motivé par cet événement. Et il faut dire que la concurrence faisait peur. Comme attendu, la finale du concours opposa Jordan à Wilkins. Le joueur d'Atlanta commença en démontrant une nouvelle fois son incroyable détente. Au tour de Jordan de proposer une folle acrobatie. Impossible de départager ces deux monstres. Le score est à 50-50. Deux dynamitages plus tard, Jordan obtint 47 sur 50. Au contraire de Wilkins qui en glana 50. La foule de Chicago n'attendit pas bien longtemps avant de gronder son mécontentement. La tension était à son comble et Dominic Wilkins avait désormais une pression monstre pour son dernier dunk. Car oui, une nouvelle note maximale lui assurait la victoire. Impensable pour les fans de Chicago. A la grande surprise des commentateurs, Wilkins vit attribuer une sévère note de 45 sur 50. Vous l'avez compris, la balle était désormais dans les mains de Michael Jordan. L'histoire était d'ores et déjà écrite. MJ allait faire des miracles pour remporter le concours. Mais non, il manqua son premier dunk et avait à son tour une pression monstre pour son deuxième essai. Cela allait-il l'effrayer ? Réponse. Et voilà que Jordan offrit aux caméras l'un des plus fameux clichés de la NBA. Le joueur des boules s'obtint 50 sur 50 et le pauvre Dominic Wilkins vint s'ajouter à la liste des légendes déboutées par MJ. Une fois le concours fini, Michael Jordan enlaça Wilkins en lui soufflant. On en reparlera plus tard. D'après l'ancien joueur des Hawks, ce plus tard s'avéra être jamais. Mais du côté des fans, ce n'est pas la même affaire. Ce slam dunk contest agite toujours autant les débats. Michael Jordan avoue même ensuite qu'il n'aurait peut-être pas remporté le concours si ce dernier n'avait pas été organisé à Chicago. Le concours de dunk a perduré jusqu'à aujourd'hui. Sans la même saveur, avouons-le. Cette édition 1988 reste dans toutes les mémoires. Et finalement, pas besoin de jurer pour dire que le grand gagnant était nos yeux. Quand de telles légendes du jeu mettent la main au panier, difficile de bouder notre plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501